bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies de ce printemps 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les capricornes bienvenue mes capricornes sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc mes capricornes je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du coeur pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos likes vos partages et vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas scalée alors merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez et en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise mais capricornes on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourrez vous raisonner plus tard pour ce tirage du printemps donc j'ai choisi de prendre la symbolique forte du printemps je rappelle la symbolique de l'hiver l'hiver c'est la fin l'arrêt la fin du cycle c'est la mort d'accord c'est vraiment la fin du cycle toute la nature tout ce qui a été produit l'année en cours notamment sur le printemps et l'été et l'automne et bien vient à mourir pour que ça puisse se renouveler au printemps donc la symbolique du printemps c'est vraiment donc en hiver très logiquement on est plus froid il ya il ya la nature est comme en sommeil ok il ya rien qui fleurit il ya rien qui bourgeonne et puis on est un peu plus en retrait à l'intérieur plus chez soi on est moins connecté à l'extérieur et au printemps ça reprend vie les oiseaux rechantent les petites c'est là où on va préparer son jardin peut-être pour replanter des fleurs commencer à préparer pour faire son potager la température sera douce et puis ça revient doucement à la vie ok donc j'ai pris la cette symbolique là pour chacun des domaines donc que je vais traiter dans cette guidance j'ai choisi trois tarots pour ça et ensuite nous irons voir les conseils avec les oracles donc dans votre sphère professionnelle est ce qu'il vous occupe ou ce qui vous occupe au quotidien qu'est ce qui prend vie pour ce printemps mes capricornes pour vous allez pour le printemps de mes capricornes s'il vous plaît dans leur professionnel ou ce qui les occupe dans leurs activités professionnel et activité pour mes capricornes pour ce printemps qu'est ce qui prend vie celle ci ah j'ai le 10 de coupe en envers on se rend compte qu'il y a peut-être une insatisfaction quelque part on réajuste ce sur quoi on n'est pas aligné dans son émotionnel ok pour certains et certaines j'entends vous auriez le désir de plus peut-être travailler de chez vous et vous sortez plus à l'extérieur ok peut-être que jusque là vous étiez plus à travailler de chez vous à l'intérieur de chez vous ou un projet par rapport à ce qui concerne la maison le foyer la famille et là j'ai l'impression qu'on sort plus vous avez mis en place peut-être quelque chose à à l'intérieur ok et maintenant on vous demande peut-être d'aller extérioriser ça ou commencer à vous déplacer à les démarcher pour le vendre à l'extérieur waouh très bien de manière générale ce qui commence c'est tout ce qui ne résonne pas avec votre harmonie ne par exemple je vous donne un exemple vous êtes beaucoup moins en harmonie avec tel collègue de boulot ou avec telle manière de faire dans l'organisation ou avec tel horaire de planning tout ce qui ne contribue pas à votre harmonie émotionnelle j'ai l'impression qu'on y fait un peu plus focus dessus et l'énergie du printemps est propice à ça comme pour venir élaguer ok je pense pas que ce soit au printemps qu'on élague si peut-être ou alors on le fait peut-être plus en hiver justement pour que ça rebourge vous vous élaguez il y a quelque chose tout ce qui ne résonne pas avec votre accomplissement épanouissement bonheur joie et harmonie vous taillez vous taillez ça pour que ça colle le plus possible peut-être par la suite avec votre émotionnel il y a un manque d'harmonie quelque part soit qui commence soit qui est là depuis un petit moment mais c'est au printemps que vous commencez à vous en préoccuper très bien très bien très bien bah c'est bien il faut bien commencer à un moment donné c'est peut-être pas le moment en hiver en hiver c'était peut-être pas le moment de prioriser votre émotionnel ou votre harmonie dans votre travail et là j'ai l'impression que tout ce qui est en désharmonie avec votre travail ou vos activités qui vous occupent au quotidien maintenant on s'en abondance il ya quelque chose en gestation quelque chose que vous projetez de faire ou quelque chose qui est en gestation depuis un moment c'est très intériorisé j'ai l'impression et l'impératrice elle est dans l'harmonie elle est dans l'abondance elle est dans la créativité mais la l'impératrice est censée recevoir recevoir des informations recevoir des inspirations recevoir quelque chose pour le cuisiner en faire quelque chose pour le redistribuer au monde ok il ya cette notion là de vouloir vraiment créer quelque chose qui viendra comme finir de faire que vous vous sentirez accompli émotionnellement vous entamez soit la réflexion d'un projet soit vous commencez enfin le projet qui va vous faire être en harmonie et dans le bonheur total dans votre professionnel pour l'instant vous n'êtes pas tout à fait encore parce que c'est encore en gestation où on commence à peine mais il ya une énergie très féminine dans le sens des ressentis qu'est ce que je ressens intuitivement qu'est ce que je ressens émotionnellement quand je fais ça comment je me sens émotionnellement dans dans mon bien-être dans ma productivité dans ma manière de donner aux autres quand par exemple je travaille de telle heure à telle heure ou quand je travaille peut-être plus de telle heure à telle heure voyez il y a une notion de s'organiser autour d'un bien-être pour pouvoir créer les choses de manière ou faire les choses de manière beaucoup plus intuitive beaucoup plus émotionnelle beaucoup plus dans la résonance de la bienveillance que vous avez à donner et en même temps l'impératrice est censée recevoir et il y a quelque chose que vous ne recevez pas et qui vous ou que vous n'avez pas reçu jusqu'à maintenant en fonction de ce que vous avez fait produit et qui c'était cette petite chose là ça peut être quelque chose pas forcément quelque chose de de très important mais c'était cette chose là qui venait faire que votre accomplissement n'était pas total et là j'ai cette cette énergie de ton accomplissement ton harmonie ton bonheur professionnel ou dans ce que tu fais dans ce qui t'occupe commence ça commence là vraiment il y a quelque chose que vous voulez créer et mettre en place qui viendrait comme asseoir une harmonie et un bonheur et visiblement cette chose là n'est pas encore tout à fait atteint et on vous dit que ça peut commencer à pointer le bout de son nez à partir de ce printemps ok s'il y a un projet que vous avez à l'intérieur de vous visiblement et c'est très intériorisé avec un 10 de avec un 10 de coupe en envers et c'est quelque chose visiblement que vous avez très envie de faire peut-être vous n'en parlez pas vous ne l'avez pas encore déclaré ou vous ne l'avez pas dit vous n'y êtes pas vraiment encore penché de manière concrète c'est toujours c'est toujours là quelque part à l'intérieur de vous et vous y songez beaucoup j'ai l'impression très bien une nouvelle idée un nouveau projet j'entends je n'allais pas en parler ou je n'allais pas le dire ou je n'allais pas le révéler ou je n'allais pas m'y investir plus que ça tant qu'il me manque certaines informations ou tant que ça ne peut pas se préciser concrètement ok quel conseil on vous donne ? la confiance waouh cavalier de coupe il y a un grand saut que vous faites vous faites le grand saut vous avez confiance en vous ayez confiance au timing au temps que ça prend ou ayez confiance au fait que oui vous pourriez avoir des éléments beaucoup plus porteurs ou quelque chose qui se précise sur le printemps ça peut être quelque chose de très créatif ça peut être une bonne nouvelle ayez confiance dans le fait que vous pourriez avoir soit une bonne nouvelle soit vous annoncez une bonne nouvelle avec confiance et avec sérénité parce qu'il y a beaucoup de sérénité là c'est pas une harmonie qui n'est pas tout à fait atteinte mais qui vient quand même vachement ça peut être frustrant mais parce que c'est super positif ok j'ai l'impression que vous on vous dit fais-toi confiance dans ce que tu veux dire faire ou comment tu veux organiser ton truc ou dans de l'abondance que tu es censé recevoir créer générer voilà dans le fait de bien te sentir te sentir bien l'impératrice a confiance en elle ok tout ce qui est en gestation tout ce que vous voulez mettre en place tout ce que vous voulez commencer ayez confiance en ça ou ayez confiance au fait que vous allez recevoir de l'abondance pour l'instant c'est comme si voilà soit vous n'avez pas commencé donc c'est frustrant émotionnellement parce que du coup vous n'êtes pas à 100% épanoui soit vous n'avez pas encore reçu je dirais les le fruit de votre travail il n'y a pas encore eu la récolte ou la reconnaissance ou la chose qui vient comme affirmer soit que c'est le bon moment soit que ça y est tout travail mérite salaire par exemple voyez et là on vous dit que ait confiance ça arrive c'est un chemin et c'est de la bonne nouvelle puisque le cavalier de Denier c'est celui qui amène des bonnes nouvelles d'accord et qui en plus on est très content voyez on est très content c'est des bonnes nouvelles c'est de la joie il y a beaucoup d'émotionnel c'est à dire qu'on vous donne quelque chose avec plaisir il y a beaucoup de plaisir là très bien ou alors c'est vous qui annoncez quelque chose avec plaisir notamment pour certains et certaines on peut on pourrait vous annoncer une grossesse et c'était peut-être ça qui manquait à votre bonheur total même si vous êtes très accompli professionnellement et voilà peut-être pourquoi aussi pour certains c'est essentiel de pouvoir travailler de chez soi peut-être par rapport à la suite de la venue d'un enfant où on se réorganise on replanifie les choses ou la manière de travailler où on revoit son idéal et son harmonie professionnelle par rapport à une famille qui s'agrandit ok donc ça ça parlera pas forcément à tout le monde mais j'ai cette idée là pour certains ou certaines enfin plus certaines du coup mais messieurs c'est possible aussi de par votre compagne ok lancez-vous ayez confiance ayez confiance en ce que vous avez déjà commencé à mettre en place même à l'intérieur de vous ou à ce que vous avez commencé à créer ou ce que vous voulez créer très bien bon c'est chouette alors qu'est-ce qui prend vie dans votre sphère émotionnelle intérieure et spirituelle et capricorne qu'est-ce qui prend vie dans votre monde intérieur et spirituel pour ce printemps le roi de bâton beaucoup plus d'affirmation de soi une confiance la maîtrise des énergies pour certains et certaines je peux avoir la pratique du magnétisme la pratique en tout cas de quelque chose de très créatif on met en pratique de manière concrète tous les désirs le côté passionnel le côté affirmé le côté maîtrise de ce qu'on sait déjà il y a une montée en énergie on a beaucoup plus confiance en soi émotionnellement et spirituellement là il y a une énergie de leader avec ce roi de bâton le roi de bâton maîtrise son énergie le roi de bâton s'affirme le roi de bâton il y a peut-être aussi quelque chose énergétiquement qui émane de vous qui est très attractif il y a du magnétisme il y a de la les désirs émotionnels comptent là on prend en compte on met en application en fonction de ces désirs émotionnels et en fonction de ce qu'on veut créer c'est toujours cette notion de créativité là à l'intérieur de vous se crée une énergie de beaucoup plus de j'ai confiance en moi je m'affirme je mets en place des choses intérieures je me fais à l'idée d'abord je me fais d'abord intérieurement à l'idée de ce que je veux créer à l'intérieur de moi avant de pouvoir l'extérioriser et puis vous êtes vachement plus j'ai l'impression vous avez beaucoup plus de de charisme j'ai l'impression que ce qui se joue à l'intérieur de vous énergétiquement on ne peut pas le rater à l'extérieur partout où vous allez ou partout où vous irez ça se voit on sent l'aplomb on sent la confiance on sent la montée énergétique il y a il y a il y a cette notion aussi d'être séduisant ou séduisante ok et puis on peut me parler aussi de la mise en place de pratiques d'accord donc c'est dans la pratique peut-être que pour certains et certaines vous vous occupez de votre émotionnel ou de votre spirituel dans quelque chose de beaucoup plus physique comme le sport une certaine discipline le yoga le fait de mettre en place peut-être certains rituels vous savez les trucs un peu chamaniques et tout ça des rituels de lune de nouvelle lune etc vous voyez mais il y a vraiment le fait de mettre en place quelque chose et de maîtriser cette chose là très bien j'ai l'impression qu'émotionnellement vous maîtrisez beaucoup plus vos désirs vous ciblez et identifiez précisément ce que vous désirez avant vous pouviez être dans un je veux autre chose je veux du mieux mais je ne saurais pas comment l'identifier là vous savez précisément il y a le fait de savoir ce qu'on fait ce qu'on veut et ce qu'on désire ressentir vivre vibrer montrer à l'extérieur vous voyez qu'est-ce qu'on a le 2 de bâton mais il y a encore une période d'attente d'observation c'est pas parce qu'on sait qu'on a confiance en soi que forcément on va aller se précipiter il y a encore cette notion d'introspection et cette notion de ok maintenant que j'ai confiance en moi il faut peut-être encore du temps vous voyez c'est cette notion de j'avais pas forcément confiance en moi j'avais l'impression de pas maîtriser ou pas savoir ou pas savoir ce que je désire ou précisément parce que le roi de bâton maîtrise tous les petits détails d'accord donc dans les détails on ne savait pas donc là il y a peut-être encore cette notion de ok maintenant que je sais ça ne veut pas dire que je vais aller me précipiter pour autant il y a encore cette notion de j'observe cette énergie voir ce qu'elle donne ce qu'elle produit et puis comment je me projette dans l'avenir avec cette confiance en moi avec cette énergie avec cette montée d'énergie là comment je projette les choses à l'extérieur de moi où est-ce que ça me mène il y a un questionnement là où me mène cette confiance en moi où me mène cette énergie là que je maîtrise dans ce que je veux produire vous voyez il y a quand même cette sagesse de prendre du recul avant de passer à l'action il peut y avoir aussi peut-être une dualité et un choix à faire c'est pas je vais faire ou je ne vais pas faire mais c'est plus est-ce que je dois faire plus de telle manière ou de telle manière vous voyez maintenant dans la mise en pratique c'est plutôt je fais mais je ne me précipite pas et puis je peux aussi pas forcément faire focus que sur une seule chose ou que sur une seule manière de faire ou que sur une seule pratique je peux essayer peut-être d'étendre mes pratiques qui peuvent venir se compléter vous voyez j'ai quelque chose comme ça en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est dans l'observation on est dans le hop attends je me pose hop attends on se pose si on ne sait pas trop comment faire on va attendre de voir ce que ça peut donner parce que le roi de bâton il planifie d'accord c'est un stratège le roi de bâton le roi de bâton il a ses plans qui sont faits et si dans ses plans il y a un élément qui vient un peu perturber ou qui peut le mettre en doute il ou elle attend de voir comment il peut l'intégrer avant de de continuer son plan sa mise en action sa création etc par contre ce qu'on vous dit aussi c'est que hésiter entre deux manières de faire c'est une chose mais ne doutez pas de vous parce que vous êtes sur une énergie de roi de bâton wow j'ai l'impression qu'on apprécie quand même l'instant intérieurement et spirituellement de s'observer sans forcément être toujours dans le passage à l'action dans l'appréciation de la montée d'énergie qu'il y a c'est particulier mais j'aime bien c'est mon avis personnel je vous le donne quel conseil pour mes capricornes spirituels et émotionnels il peut y avoir encore une dualité à l'intérieur de vous mais j'ai l'impression que ça ne va pas traîner très longtemps parce que vous êtes en mesure de décider la réceptivité comme là la reine de coupe on vous conseille d'accueillir vos émotions il y a quelque chose que vous devez ok vous êtes peut-être émotionnellement intérieurement et spirituellement tellement en confiance en vous mais juste avec vous-même d'accord qu'il n'y a pas forcément peut-être d'espace à l'autre aux autres ou à quelqu'un d'autre et vous vous êtes dans le comme vous êtes seul et très indépendant parce que le roi de bâton c'est un leader qui est très indépendant c'est plutôt le roi de bâton qui guide d'accord c'est lui qui ouvre la voie dans sa vie en tout cas vous avancez sur votre chemin vous mettez en place des choses mais il y a cette notion peut-être de s'il y a quelque chose qui se présente que vous n'aviez pas anticipé justement à ce moment-là ça peut créer une dualité bon à la base j'avais fait mes plans moi-même seule émotionnellement je me suis reconstruite seule je suis bien avec moi-même j'ai confiance en moi mais j'ai tellement confiance en moi que est-ce que je suis en capacité de recevoir c'est-à-dire que vous devez recevoir aussi ou vous êtes toujours dans l'optique d'être bien pour pouvoir peut-être donner produire générer ok mais du coup ça attire forcément et comme ça attire est-ce qu'à ce moment-là par contre vous êtes prêts ou prêtes à recevoir vraiment parce que là la reine de coupe elle est dans la réceptivité ah oui je vous ai dit c'est la même bah non parce que là c'est l'impératrice et là c'est la reine de coupe mais je sais pas pourquoi j'ai vu l'impératrice là pourquoi parce que c'est l'énergie féminine et l'énergie féminine souvent donne 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 beaucoup et la reine de coupe notamment émotionnellement a pu souvent être dans le sacrifice c'est-à-dire qu'on te dit oui tu peux avoir confiance en toi oui tu crées oui tu génères t'es peut-être très focus et très actif dans ton professionnel dans d'autres domaines de ta vie avec tes amis avec tout ça mais il y a peut-être un domaine dans lequel il te manque c'est pas attends il te manque quelque chose parce que vous êtes pas mal avec vous-même mais ou ça maintenant tu pourrais l'obtenir de manière très positive donc ne sacrifie pas un émotionnel j'ai l'impression que vous faites confiance aussi à votre coeur à vos ressentis à vos intuitions écoutez vos intuitions même si c'est quelque chose qui se présente que vous n'aviez pas prévu donc qui peut vous faire comme un peu pas douter mais on attend on observe on voit on vient vous rassurer en vous disant tu as la réponse à partir du moment où tu écoutes tes intuitions maintenant avec l'expérience tu as les bonnes intuitions tu sais que de toute façon tu ne te sacrifieras pas à outrance et tu sais que tu es aussi en capacité maintenant de recevoir parce que l'énergie féminine souvent donne beaucoup donne donne beaucoup alors qu'elle a pour vocation en premier lieu d'abord de recevoir voyez et c'est pour ça que sur l'arène de coupe ils ont mis la réceptivité accepter de recevoir vous êtes un leader mais un leader a quand même besoin de recevoir de l'attention de l'amour de l'émotionnel c'est comme ça que je le perçois accueille accueille ce que tu ressens sans pour autant parce que dès qu'il y a une période où vous sentez que ça peut soit vous ralentir soit que ça vous amène à devoir peut-être réfléchir un peu ou c'était pas forcément prévu vous pourriez comme appréhender le ah non ça va pas me bloquer ça vous bloque pas c'est juste c'est pour vous faire revenir à votre émotionnel votre ressenti dans l'instant présent il peut y avoir il peut y avoir des choses qui se présentent à vous qui sont pas forcément prévues ou qu'il faut encore un peu plus je dirais analyser avant de continuer dans son avancement malgré les plans qu'on avait prévus d'accord il y a des choses positives à accueillir en chemin c'est ça qu'on vous dit dans votre sphère sociale donc avec ça peut être vos collègues votre voisinage vos amis vos connaissances votre famille au sens plus large l'as de denier waouh on parle de belles opportunités concrètes c'est à dire que là ce sont des rencontres concrètes des choses palpables en confiance j'ai l'impression que vous êtes en mesure de mettre à profit tout votre relationnel pas dans un sens vénal et dans un sens où je vais profiter non parce que le Capricorne est un signe très indépendant qui en principe après comme dans tous les signes il y a des gens qui peuvent profiter etc et ne voir que le côté opportuniste de certaines choses mais bon je pense pas que ce soit les gens qui me regardent il y a cette notion de il y a un nouveau départ une nouvelle dynamique concrète en confiance c'est à dire qu'aujourd'hui vous sociabilisez ou l'univers mettra sur votre chemin uniquement des gens qui vont venir comme enrichir votre projet enrichir votre confiance enrichir vous faites les bonnes rencontres au bon moment mais ça va par exemple je vous donne un exemple vous cherchez à je sais pas moi acheter une maison d'accord vous rencontrez tel parent d'élève en allant amener vos enfants à l'école et puis en discutant de choses et d'autres voilà tiens moi j'aimerais acheter une maison ah bah t'es justement je connais un tel vous voyez c'est ça enfin c'est comme si toute rencontre sociale vous amène quelque chose qui vous fait comme soit retrouver confiance aux autres soit dans des rencontres qui sont beaucoup plus propices qui amènent du positif ça peut me dire là que par exemple si c'est dans la sphère sociale qu'on rencontre un partenaire par exemple et bien ce sera pas juste quelque chose de passager comme ça qui n'amène rien il y a cette notion d'ouvrir sa porte d'être en capacité et en mesure de savoir qu'aujourd'hui on peut ouvrir sa porte qu'à ce qui vient comme planter une graine et qui vient comme enrichir votre jardin d'accord vous savez aujourd'hui ne plus faire rentrer des gens qui viendraient ne rien apporter et en plus venir comme dévaster ce que vous avez refleuri ce que vous avez planté ce que vous avez travaillé voyez c'est un peu ça c'est vous êtes très bien avec vous même et vous avez souhaité peut-être rencontrer une personne ou des gens ou des situations qu'à partir du moment où ça vient enrichir tout le monde ou que ça peut apporter quelque chose de positif à tout le monde et à vous évidemment tout ce qui n'amène rien et qui en plus viendrait presque plus vous prendre que ce que ça vous amène tout ça on n'en veut pas et là j'ai l'impression que c'est ça qui se joue pour vous socialement il y a un nouveau départ beaucoup plus enrichissant dans vos relations sociales ça me dit aussi que ce sera des relations qui se bâtiront beaucoup plus sur de la confiance il y a une confiance de base qui est beaucoup plus palpable que le type de personnes dont vous pouviez être entouré avant et il y a cette notion là aussi peut-être d'opportunité de travail ou d'opportunité ou de choses concrètes positives qui se jouent dans votre sphère sociale à l'extérieur de vous ou de chez vous mais ça se fait beaucoup plus en confiance et en choses concrètes évidemment voilà c'est pas des blablas quoi qu'est-ce qu'on vous dit sur cette as de denier le 6 d'épée ouais parce que vous évoluez dans votre façon de penser il peut y avoir des déplacements vous faites des déplacements importants qui vous amènent de belles opportunités concrètes ou qui vous font rencontrer des gens riches pas forcément matériellement et financièrement d'accord ça peut être des gens de confiance parce que vous bougez parce que vous vous déplacez socialement ça peut me parler aussi d'un déménagement forcément ça aura un impact pour celles et ceux qui déménagent qui achètent une maison ou qui déménagent qui changent de lieu d'habitation là ça va vous changer votre entourage social et visiblement vous allez vers quelque chose qui il y a l'avant et il y a l'après vous serez connecté avec un voisinage par exemple ou si vous allez vivre dans telle ville ou dans tel quartier ou dans telle région ça colle beaucoup plus avec votre état d'esprit et puis même comme vous avez évolué dans votre état d'esprit vous ne vous posez plus un million de questions qui vous torturent il y a un allègement au niveau de l'esprit vous êtes prêt ou prêt peut-être à être ok d'avoir confiance dans des gens qui ont peut-être des coutumes différentes ou des points de vue différents c'est ok c'est ok mais votre point de vue à vous change sur quel type de personne par exemple je dois rencontrer pour être sûr et certain d'avoir confiance ou que ce soit constructif etc vous vous méfiez peut-être de nouvelles rencontres ou de choses comme ça et là on me dit que socialement vous avez évolué là-dessus donc à partir de là vu que vous vous faites confiance à vous et que vous êtes en mesure de pouvoir même en réfléchissant hop là je réfléchis un peu je suis quand même capable de recevoir il y a quand même cette énergie là d'avoir évolué sur la notion de confiance à l'autre socialement très bien quel conseil on vous donne mes capricornes le 3dp l'isolation n'ayez pas peur d'être trompé d'être trahi ne vous isolez pas ne restez pas enfermé c'est tout un cheminement qui part d'une situation de chagrin qui vous a fait évoluer aujourd'hui sur l'identification de ce à quoi je peux me fier ce à qui je peux me fier et ce à qui je ne peux pas me fier peut-être que pour certains c'est parce que vous divorcez vous vous séparez ou il y a eu quelque chose de difficile émotionnellement qui vous a fait percevoir les choses d'une autre manière ou c'est cette situation là qui vous fait bouger et qui vous fait aller rencontrer de nouvelles personnes en qui vous pourriez avoir beaucoup plus confiance donc c'est positif par contre avec un 3dp on dit on vous dit n'aie pas peur d'être trahi ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus jamais rencontrer des gens qui sont pas nets d'accord ça c'est possible mais votre discernement et votre confiance en vous dissuade directement et même vous vous n'irez pas vous investir outre mesure ou plus que de raison dans quelque chose que de toute façon vous ne sentez pas vous avez ce flair maintenant c'est pas que vous n'aviez pas le flair avant vous l'aviez mais je ressens des je le savais et pourtant je ne me suis pas écoutée aujourd'hui vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous même par l'expérience des blessures j'en suis une de Capricorne mes Capricornes donc on est ensemble j'ai l'impression que là oui ben voilà on sait de quoi on nous parle évidemment on vous conseille de faire table race en fait il s'est passé des choses par rapport à autrui ou une autre personne ou une autre situation ou un groupe de personnes qui a fait que ça vous a peut-être coupé de la globalité du social et là j'ai comme l'impression qu'il y a une guérison une guérison émotionnelle ou sur un sentiment de trahison et de blessure qui vous fait comme vous dire j'ose espérer que tout le monde n'est pas pareil et que de nouveau ça ne se repassera pas et même si ça vient à se passer ce coup-ci si j'ai cette intuition là je sais de moi-même que de toute façon je n'irai pas et que je me méfierai on va de l'avant là socialement dans des opportunités et on a beaucoup plus confiance en soi et confiance aux opportunités qui pourraient se présenter on le sent il y a ça très bien maintenant je vais aller voir dans votre sphère sentimentale donc ça peut être l'amour amoureux ou l'amour des gens qui sont beaucoup plus proches de vous ah le 5 d'épée là par contre il peut y avoir quand même des conflits des conflits où on se pose non pardon pardon c'est pas le 5 d'épée c'est le 4 d'épée ok on vous parle de temps de réflexion et de méditation bon si j'ai senti le 5 d'épée c'est parce que j'avais le 6 d'épée j'ai l'entre deux donc il y a pu y avoir effectivement une situation conflictuelle qui vient s'apaiser on guérit de quelque chose avec un 4 d'épée j'ai l'impression que là il y a une guérison émotionnelle à la suite d'une trahison on prend le temps de guérir par contre vous avez peut-être aussi peut-être à votre goût maintenant vous êtes plus prêt ou prêt peut-être à rencontrer quelqu'un ou vous savez que c'est bon moment pour aller de l'avant mais vous savez entre le moment où il y a la blessure le moment où on doit guérir et le moment où on se sent prêt au moment où on se sent prêt c'est pas parce qu'on se sent prêt qu'on ouvre la porte que pouf ça se présente de suite voyez c'est ça c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut peut-être un temps de latence dans le ouh réveille-toi vu que tu es prêt maintenant réveille-toi arrête de réfléchir arrête de 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 repousser de remettre à deux mains tu es prêt ou tu es prête parce que la guérison est là c'est soit la guérison est là donc immédiatement vous êtes prêt ou prête soit ça fait longtemps que vous réfléchissez à l'idée peut-être de rencontrer quelqu'un nouveau vous réfléchissez au sujet de quelqu'un c'est possible et il y a vraiment cette notion de sortir du retrait d'accord c'est soit on doit sortir du repli mais c'était un repli qui était nécessaire pour pouvoir guérir et apaiser beaucoup d'émotions qui ont été compliquées soit oui on guérit là j'ai une guérison avec le 4 d'épée mais on ne veut pas se précipiter non plus très bien par contre on ne repousse pas à deux mains pour celles et ceux qui sont prêtes depuis longtemps à vouloir rencontrer quelqu'un vous vous sentez prêt ou prête mais il y a un truc qui fait que je ne sais pas vous ne vous mettez pas forcément en action vous n'allez pas au devant votre tranquillité compte maintenant quand même beaucoup plus en priorité que le fait de vouloir forcément votre paix intérieure compte bien plus que le partage au quotidien avec quelqu'un ok sauf qu'on vous dit oui mais là ce que tu pourrais rencontrer ou ce que tu pourrais vivre c'est différent c'est différent c'est beaucoup plus calme beaucoup plus apaisé et puis tu as guéri de tes blessures tu as guéri de la trahison que tu es en train de guérir donc tu es prêt ou prête voilà le 4 d'épée c'est un peu tu t'es reposé tu guéris mais ouh réveille toi allez on se lève maintenant c'est un peu ça on ne remet pas à demain d'accord c'est bien on est bien avec soi-même là on est très tranquille on est très en paix mais ou en tout cas on retrouve une certaine pardon j'allais éternuer ouh j'ai réussi à le bloquer sinon je vous aurais éclaté les oreilles il y a vraiment cette voilà cette notion de de ne pas forcément remettre à deux mains la rencontre ou le désir de rencontre ou voilà par exemple inscrivez-vous sur un site de rencontre d'accord ou accepter la proposition de tel ami ou tel ami qui voulait vous mettre en relation avec un tel ou un tel vous voyez c'est voilà on ne repousse plus quoi on n'était pas forcément super emballés pourtant on se sentait quand même pris ou prêts vous voyez il y avait cette notion d'entre deux là ok en tout cas ce qui commence au printemps pour de vrai c'est vraiment l'apaisement et l'équilibre ouais le chariot allez-y foncez droit devant c'est la victoire il y a une accélération des choses peut-être que vous avez même ça fait un moment que vous êtes prêt ou prête mais vous vous dites bon après tout je vais kiffer un peu ma vie moi je vais profiter le simple fait de ne plus être dans la torture émotionnelle déjà ça me suffit largement ouais mais là il y a quelque chose qui vous attend à l'extérieur prenez les clés de votre voiture et allez-y il y a du mouvement d'accord avec le chariot c'est du mouvement la victoire l'avancée c'est surtout que maintenant on maîtrise on maîtrise sa part sombre on maîtrise sa part lumineuse donc la trajectoire est beaucoup plus définie la trajectoire est beaucoup plus sûre on est beaucoup plus sûre de soi et instinctivement vous dites parce que je suis beaucoup plus sûre de moi et que je suis apaisée émotionnellement et que j'ai guéri je sais que ça va bien se passer vous le sentez ou quand ça se présentera ça se passera d'accord sauf que pour que ça se présente visiblement là il faut il faut peut-être que vous acceptiez de sortir de cette période de je suis trop bien avec moi-même ou je commence tellement à être tellement bien avec moi-même que est-ce que je vais prendre le risque il n'y a pas de risque d'accord et même s'il y a un risque vous vous n'irez pas jusqu'à provoquer la catastrophe ou le cataclysme puisque vous sentez avec qui vous pourriez s'il y a un risque vous n'irez pas par contre si c'est positif vous allez juste y aller d'accord c'est juste ça allez-y ok quels conseils on vous donne mes capricornes la nouvelle vision ne vous sacrifiez pas mine de rien vous sacrifiez une part de votre émotionnel là-dedans il peut y avoir encore des blocages où vous dites non j'ai encore des choses à régler non j'ai encore des choses à inspecter alors essayez de vous mettre un pas à côté et de vous visualiser vous dans votre état d'esprit dans ce qui vous bloque ou dans ce que vous ne comprenez pas qui bloque si vous dites ouais je ne sais pas je suis prêt ou prête mais pourtant je ne sais pas il y a un truc qui fait que je préfère encore remettre à deux mains profiter donc c'est que quelque part vous dites je ne comprends pas et vous ne savez pas pourquoi forcément c'est juste peut-être le passage à l'action le fait de vous lancer si vous vous lancez à un moment donné dans quelque chose qui de suite peut être très positif de votre perception des choses vous allez y aller naturellement c'est juste le passage à l'action le fait d'avancer les choses s'accélèrent il y a quelque chose qui pourrait venir pouf comme un cheveu sur la soupe ah oui parce que vous 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 êtes dit bon il faut que je me guérisse il faut que je m'introspecte il faut que j'aille bien et quand j'aurai décidé de rencontrer quelqu'un et bien ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe vous êtes peut-être prêt ou prête depuis un moment mais là on repousse on repousse l'avancement on repousse l'engagement on repousse parce qu'on a toujours la sensation qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque ou qui pourrait bloquer ou on a peut-être peur de ne pas être suffisamment prêt ou prête on ne veut pas s'emballer pourquoi ? parce qu'il y a eu ce truc de ouais mais je ne me suis pas écoutée donc je me suis trahie moi-même en ne m'écoutant pas parce que ça a permis la blessure etc et là j'ai envie de m'écouter si je sens qu'il y a un truc bon bah j'y vais pas mais est-ce que c'est plus du découragement du contentement ou c'est juste le fait de savourer le fait de vous sentir mieux ou de la guérison ou est-ce que c'est vraiment vous n'êtes pas prêt ou prête moi je crois qu'il y a le fait d'être prêt et le fait de faire un pas de côté en vous observant dans la situation vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu fais là comme ça juste vas-y vous vous le diriez à vous-même j'ai l'impression c'est le pendu c'est voir les choses d'une nouvelle sous un autre angle pour trouver justement des solutions et peut-être que la solution elle est dans elle n'est pas dans l'intériorité forcément elle peut être juste dans le bon bah je vais me préparer et puis je vais sortir je vais accéder à cette invitation ou je vais recontacter un tel pour sortir ou je vais m'inscrire sur un site de rencontre ou bah tiens je vais appeler telle personne en lui disant bon écoute je sais pas trop où on va ou si vous êtes en couple avec cette personne il y a eu une guérison d'accord c'est possible et c'est bon vous vous dites bon allez comment on peut faire les choses là pour aller de l'avant parce que mine de rien à être avec quelqu'un même si cette personne aurait pu vous blesser à un moment donné et ne pas avancer c'est quand même une certaine forme de sacrifice pour vous vous sacrifiez une part de vous-même là-dedans et là on vous dit c'est bon tu vois les choses d'une autre manière donc ne reviens pas à essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait bloquer ok on prend le temps de l'introspection on prend le temps de voir les choses d'une nouvelle manière mais on avance quand même de toute façon on va bien finir par découvrir au fur et à mesure du chemin dans l'avancement et comme je vous disais il y a peut-être quelqu'un qui va venir comme un cheveu sur la soupe alors que vous vous disiez non moi je rencontrerai quelqu'un quand j'aurais décidé de rencontrer quelqu'un et cette personne bah non elle arrive comme un cheveu sur la soupe et ça vient comme accélérer le mouvement un peu bah ouais mais bon parce que là si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un je sens que c'est pas pour les mauvaises raisons mais par contre maintenant voilà l'univers vos anges vous guident le patron peu importe voilà on aimerait qu'il y ait plus de mouvement quoi j'ai l'impression c'est trop statique c'est trop bloqué c'est trop coincé on veut que vous vous débloquiez de là ok quel conseil mes capricornes en tout cas s'il y avait des blocages dans un couple là j'ai l'impression qu'après introspection on peut aller de l'avant parce qu'on trouve des solutions les solutions sont trouvées ou alors on accepte la solution qui se présente ok quel conseil pour mes capricornes les principes de toute façon vous serez fidèle à vous-même soyez fidèle à vous-même vous êtes quelqu'un qui avait des principes des valeurs des engagements vous savez dans quoi vous voulez vous engager il y a beaucoup de sérieux on vous dit que tout est sérieux même si par exemple si pour vous l'amour ou la rencontre ou les badinages les flirts les petits papillons il n'y a rien de sérieux là-dedans oui mais il faut bien commencer par là et mine de rien ça fait partie de vous mais j'ai l'impression qu'il y a des choses plus légères que vous ne faites pas passer au second plan parce qu'il y a vraiment ce côté très sérieux mais le côté plus léger n'empêche pas le côté très sérieux dévoué mission de vie et sérieux que vous avez avec Jupiter dans le signe là du sagittaire il y a vraiment cette notion de sagesse acquise parce que voilà mais du coup il y a l'expansion il y a la chance il y a cette notion de découverte la chance de découvrir aussi peut-être que vous pourriez tomber sur des gens qui sont aussi sérieux aussi engagés dévoués que vous ou des objectifs ou des opportunités ou un travail c'est pas parce que vous amenez du fun dans votre vie que vous n'êtes pas sérieux sérieuse sur quelqu'un sur qui on peut compter d'accord vous avez fixé des limites des principes des valeurs vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez plus ok rappelez-vous ce roi de bâton l'a identifié dans les moindres détails donc commencez à vous mettre sérieusement en quête de ce qui de cette harmonie de ce bonheur il y a un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même ok qu'est-ce qu'on vous conseille avec celui-ci mes capricornes ouh j'adore cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons chaque chose en son temps et là on vous parle de saison de rythme tic tac tic tac j'ai l'impression que c'est le bon moment vous cultivez quelque chose si vous doutez vous allez vous allez comme l'analyser vous allez prendre le temps de l'observer vous allez prendre le temps de l'observation mais tout ce que vous avez cultivé dans les saisons précédentes peuvent porter déjà leurs fruits là aussi au printemps il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait prêtes mais il y a quand même des choses qui peuvent avancer donc cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons donc là j'ai l'impression que vous allez comme on parle de quelle saison la saison du printemps on ne travaille pas son jardin bon là on parle du jardin intérieur d'accord on ne travaille pas son jardin de la même manière au printemps en été en automne ou en hiver d'accord qu'est-ce qu'on fait au printemps on remue la terre où on commence à planter des graines on commence à arroser et puis il y a certaines fleurs qui s'épanouissent c'est fou parce que tout à l'heure je vous parlais de votre jardin quand vous cultivez votre jardin vous ne voulez pas que quelqu'un rentre pour venir soit dévaster ce que vous avez fait soit si c'est pas pour venir y amener une graine un joli arbre ou quelque chose à planter lui ou elle aussi pour venir embellir d'accord tout ce qui ne vient pas embellir vous n'en voulez pas mais bon il y a quand même cette notion de cultiver son jardin j'aime bien la symbolique de toute façon c'est très terre c'est très productif c'est très capricorne finalement donc cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons chaque chose en son temps bon bah la symbolique du printemps en plus c'est fou parce que je suis une capricorne et la symbolique du printemps c'est ça que j'ai pris pour mon guidance pour cette guidance donc qu'est-ce qu'il y a à cultiver là de manière pragmatique et logique au printemps on plante les fleurs et il y a des fleurs qui sortent très très vite de terre on peut vite avoir des résultats j'adore quel conseil avec celui-ci souviens-toi les réponses sont en toi oui votre pardon je vais cacher enfin pardon je m'excuse moi je m'en fiche je ne suis pas du tout mais bon Youtube n'aime pas trop ça je pense alors je vais cacher ok vous êtes riche d'expérience donc de ce que vous avez vécu dans votre expérience vous pourriez vous rendre compte que vous êtes en capacité d'identifier des choses qui résonnent avec ce que vous avez vécu qui vous mettent en garde vous avec le souviens-toi les réponses sont en toi c'est parce que vous les avez acquises avec le temps il y a la sagesse là et puis on vous dit ne fais pas que te souvenir des blessures waouh pardon attendez parce que j'ai faut que je me recentre j'étais tellement perchée là que du coup j'en ai senti les émotions qui remontent alors dans ce que vous avez vécu dans le passé il n'y a pas eu que du négatif d'accord il y a aussi le fait de se souvenir de la rencontre les petits papillons les moments où c'était chouette ok et quelque part il y a des choses positives que vous avez oubliées ou sur lesquelles vous avez décidé de ne pas porter d'intérêt parce que cette notion que j'ai sentie là au premier un peu de badinage un peu superficiel inutile et pourtant c'est cette petite chose c'est ces petites choses simples là et qui pourraient tellement vous amener de joie qu'on veut que vous vous souveniez que ça c'est possible et ça peut exister les réponses sont en toi c'est pas forcément des gros trucs exigeants que vous désirez d'accord mais même les petites choses ben vous aussi vous méritez de les vivre et vous savez intérieurement ce que vous voulez la graine est déjà plantée j'ai l'impression consciemment ou inconsciemment j'ai l'impression que vous avez déjà passé votre commande à l'univers et que c'est arrivé sauf que vous dans la maîtrise de vos émotions de votre mental et dans voilà vous dites non mais c'est peut-être pas le bon moment que j'accueille non mais c'est pas le bon moment que j'y aille alors que vous avez déjà passé commande ok souvenez-vous ce que c'est aussi les moments chouettes vous allez me dire oui mais après il y a eu du difficile je suis d'accord mais qu'est-ce qui vous garantit que parle et puis aujourd'hui vous avez beaucoup plus conscience de là où vous devez être vigilant comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la guidance vous n'irez pas si c'est trop risqué parce que vous allez vous écouter intuitivement donc au final est-ce que vous ne pourriez pas vous autoriser et vous permettre à vivre les trucs chouette ok on parle peut-être aussi de votre passé souviens-toi bien de qui et qui qui a fait quoi qui a provoqué quoi et vous avez déjà les réponses vis-à-vis de ces personnes si ça concerne du passé allez dernier message ou dernier conseil la renaissance du phénix magnifique tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse et un dépassement de soi c'est bon moi j'ai l'impression que vous réussissez à dépasser certains blocages à dépasser certaines difficultés c'est la renaissance la renaissance du phénix tout simplement vous renaissez de vos cendres et je vois une énergie de feu là comme ce roi de bâton et vous n'avez pas pris vous ne vous n'avez pas pris en considération que le côté positif non le côté négatif aussi vous en avez trouvé du positif pour vous enrichir vous et vous affirmez vous c'est magnifique vous avez le droit de renaître et de vous ouvrir aux bonnes choses de la vie et vous aussi vous méritez de recevoir ça voilà mes capricornes c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un peu plus tard vers vous pour vos énergies générales pour le mois d'avril 2024 mais en attendant tout plein de gros bisous et à bientôt au revoir pour le mois d'avril 2024